Alors les amis, on va s'avancer pour la destruction. Alors attention, est-ce que j'ai du vent dans la forme ce matin? Oui! Est-ce que j'ai des muscles? Oui! Est-ce que j'ai de la force? Oui! On va s'en faire des prêts? Oui! Attention! Un! Deux! Attention! Trois! Go! Bravo, c'est fait! Annie, vous êtes professeure évidemment de maternelle. Depuis le début de l'émission, on parle évidemment des saines habitudes de vie. Il y a beaucoup de projets à l'école Albernault. Et justement, maternelle, disons que les premières activités commencent dès le plus jeune âge. Effectivement, le monde du pré-scolaire, c'est l'entrée dans le monde scolaire. Donc oui, à travers toutes nos journées d'activité, la place, beaucoup de place qui est utilisée, pour faire bouger les enfants. Mais aussi, on a le volet alimentation. Et on a aussi le côté prendre soin de soi, les détentes et tout ce que les enfants ont besoin, dans le fond, pour évoluer du côté moteur, puis aussi de vivre une habitude de vie. Je te demande, quelles sont les activités que vous faites avec les jeunes en maternelle? Alors nous, c'est sûr qu'on a le volet psychomotricité à l'école Albernault. D'ailleurs, on est dans le local de psychomotricité. Alors cette activité-là se présente environ deux fois par semaine, en début d'année. Puis tranquillement, on se diminue à une séance par semaine. Ils ont toujours le volet éducation physique. Nos élèves ici ont quatre périodes sur un cycle de dix jours. On inclut aussi les récréations, qui font partie de l'activité physique. Les récréations s'adressent aussi à nos élèves de prescolaire, le matin et l'après-midi. Alors tout au cours de la journée aussi, on a plein d'activités qui bougent. On parle de danse, on parle de musique, on parle aussi de petits moments de 10-15 minutes. Quand on sent que les enfants sont un petit peu plus excités ou moins réveillés, bien on les allume. Alors nous autres, ce qui est intéressant à Albernault, on est bien situés au prescolaire parce que nos classes sont directement à côté du gymnase. Donc quand le gymnase est libre, alors on fait lever les enfants, puis on s'en va courir, on s'en va jouer, on s'en va s'amuser pour avoir du plaisir. Je voudrais revenir peut-être sur le côté de la détente, parce que quand plus on vieillit, puis souvent on oublie ce côté-là. Et puis nous les petits, on leur montre comment on apprend à se détendre. Alors en début d'année, cette période-là est très importante, puis on la fait assez régulièrement. Je dirais, moi, pour ma part, dans ma classe, trois fois par semaine, c'est un moment d'une quinzaine de minutes. C'est toutes sortes de détente. C'est avec de la musique, ou c'est du massage, c'est coucher sur le dos, c'est en se massant deux par deux, juste en écoutant une histoire, arrêter. Tous ces moments-là permettent aux enfants de se rentrer aussi. Puis après ça, quand on passe au côté plus apprentissage, on sent les enfants qui sont plus prêts. D'un côté, on a le volet qui bouge, qui va nous permettre aussi, au retour de ces activités-là, de pouvoir se reprendre, puis aller vers des côtés un petit peu plus académiques. Puis le côté détente aussi, qui nous permet aussi de revenir, les enfants sont plus calmes, puis on est prêt à passer à d'autres choses. Puis ça, il faut en mettre, ces temps-là, il faut faire ça plusieurs fois dans la journée, parce que ça répond à leurs besoins. Mais nous autres, ce qu'on veut en tant qu'enseignantes de prescôles, c'est répondre à leurs besoins. Puis on sait fort bien qu'à 5 ans, ils ont besoin de bouger. Pour ça, bouge. Définitivement, c'est un besoin. Alors on veut répondre à leurs besoins, donc on bouge. On le voit présentement, justement, dans la classe de psychomotricité. Là, ça dure 50 minutes. Ils ont commencé par détruire le mur. On lâche notre fou. Tout à fait. Ici, c'est du plaisir. Vous regardez les enfants, c'est le sourire. À chaque fois qu'à l'horaire, il y a la période de psychomotricité, c'est le bonheur de te faire. Donc on vient ici pour avoir du plaisir. Il y a une seule grande loi à respecter. C'est ici, on peut tout faire, sauf se faire mal et faire mal aux autres. Donc les enfants sont laissés dans leur jeu, dans leur jeu de faire semblant. Il y a un côté destruction, il y a un côté construction, il y a le côté relationnel, le côté social qui se développe aussi ici. Puis on les voit bouger beaucoup, mais prioritairement, une séance de psychomotricité, c'est pour développer le côté social, mais par le fait même, il bouge. Donc ça répond vraiment à un besoin important pour les enfants de cet âge-là. Annie, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Mélissa. Bienvenue à l'école Albernaud. C'est ce qui termine l'émission Zone scolaire en espérant que vous avez apprécié. Merci à tous les intervenants de l'école primaire Albernaud de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, entre autres à la directrice adjointe Julie Fradette, et bien sûr à la présidente de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Ici Mélissa Ratin, on se reparle bientôt évidemment pour une prochaine édition de Zone scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501